et salut nouvelle vidéo sur playstation 4 cette fois ci on part sur la démo de Resident Evil 3 Nemesis vous allez voir c'est un petit un petit gameplay one shot il n'y a pas grand chose dessus ça dure 15 20 minutes la démo toute façon je vais au bout de cette de cette vidéo vous allez voir je suis pas forcément fan de tout ce qui rime avec HD mais celui-là ça fait tellement longtemps il est sorti en 99 et en 2000 en Europe je pense donc voilà l'histoire je l'ai un peu oublié donc c'est peut-être l'occasion de s'y remettre en tout cas regardez bien cette cette démo ça vaut vraiment le coup en plus elle est gratuit sur le PSN donc voilà on se retrouve à la scène de la vidéo pour le petit bilan Capitaine, la charmante demoiselle a besoin de nous Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Starz son nom c'est quelque chose comme Valentine C'est Jill Ravi de te rencontrer Jill Je suis Michael Victor, chef de peloton de l'UBCS Bon l'équipe a été envoyée ici pour secourir les civils Je vois Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde Isolée La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir Enfin, façon de parler M'emploitons à essayer de sérieuses pertes Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais Bon bah, vous pouvez remercier votre employeur pour ça Ouais Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici Si on réussissait à faire des mains restreint On pourrait évacuer quelques survivants Mais on a besoin d'aide Les hommes n'y arriveront pas tout seuls Très bien J'en suis Ok, je fais ça pour eux Pas pour vous Eh oh On peut tous la même chose Merci, Jim Bon, super flic Prends ça Il nous servira à rester en contact Je sais ce que c'est un toki Bon, faut pas perdre de temps Va falloir t'équiper Dirige-toi vers la sortie Tu trouveras du matériel Ok Voilà, nous voilà donc plongé au cœur de ce Resident Evil 3 Donc je rappelle le jeu est sorti en 99 au Japon et en 2000 en Europe si je ne me trompe pas sur PlayStation Alors déjà la scène de cinématique est juste extraordinaire Alors bien évidemment je vous mettrai si je peux en incruste du gameplay de l'époque Mais effectivement ça en jette vraiment grave On voit qu'on arrive vraiment à avoir quelque chose d'extraordinaire sur PS4 Alors aussi tout est bien plus fluide, plus souple dans les animations Je démarre juste la démo en même temps que cette vidéo En même temps que le record Je suis pas forcément fan, je vous l'avais déjà dit Des remake HD Mais c'est vrai que Vingt ans après on se souvient pas forcément de tout Donc là pour le coup Ça va peut-être valoir le coup de s'y mettre Allez je vais vous passer tout le... Tout le blabla Gilles, c'est Carlos Des sorties de la station ? Presque C'est quoi le plan alors ? Le vieux m'a chargé de déplier les voies Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord il faut rétablir le courant Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale Compris Je me dépêche Donc ce qui rajoute forcément la qualité de cette version C'est les voies en français Pas négligeable là, on peut le dire Il y a encore des jeux qui sont que sous-titrés Alors c'est pas forcément critiquable Mais au moins là, les voies en français C'est quand même quelque chose de vraiment pas mal Les éclairages, on voit bien ici les ombres Tout ça c'est du temps réel Alors on passe en cinématique Mais on voit pas vraiment de différence avec le moteur du jeu Donc c'est vraiment à se dire Que c'est le moteur du jeu en fait Ah oui d'accord Donc là il va viser Hop Alors j'ai pas mis l'aide à la viser Pour ceux qui veulent Peut-être plus simple Parce que là je suis quand même mauvais Au niveau des balles vous voyez déjà Il me reste plus que 4 Ah oui, il se réveille D'accord Bon Il me semblait l'avoir dégommer Faut pas lui écater la tronche Je ne pense pas Ouais ça va J'ai trouvé le couteau Et puis évidemment c'est vraiment En cas de dernier recours Donc là vous voyez On voit au niveau de l'ombre Il y a quelqu'un juste derrière On va essayer de se le faire Oh putain il est pas tout seul le coco Si je les prends un 2 ça va être compliqué Le couteau c'est vraiment pas la bonne approche Donc on va y aller Ou alors il faut les esquiver tout simplement Je pense que c'est peut-être la solution à adopter Mais bon à mon avis c'est vraiment là-bas qu'il faut aller Donc euh On va essayer de les Et de les contourner ici Voilà Allez Je peux pas y aller Je peux pas faire bien Quand t'as que 4 balles, c'est craignos. Je sais même pas quoi il m'en reste. 2, qu'est-ce que tu veux que je foute avec 2 balles ? Je sais que ça rajoute un petit peu à le côté angoissant du jeu, mais... Bonne ambiance ! Alors... Utiliser, combiner... Non, peut-être pas, j'ai pas l'intérêt. Examiner... Comment je vais pouvoir faire ? Il ne va pas me servir à grand chose. Il faudra une arme ou autre chose. Alors quoi ? Il faudra une clé. Je sais pas si je peux repartir. Oui, je peux repartir. Donc il va falloir que je trouve une clé ou quelque chose. Tant qu'ils sortent pas, ça me va. Voilà. C'est ce que je redoutais. Moi je veux bien, mais ils sont combien là-dedans ? Là c'est du run, là je... Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah non. Alors à mon avis il y avait un truc à prendre là-bas en haut. Des balles, non ? Toujours pas ? Bon, on a toujours pas de balles. Je sais pas. À mon avis il y avait vraiment quelque chose là-bas en haut. Il va falloir que je trouve quoi ? Ah je crois que c'est la fin. Pas encore. Je retourne là-haut voir ce qu'il y avait à terre. Peut-être une clé. Les zombies, je sais pas s'ils seront encore là. Ok, la poudre en noir, je sais pas en quoi ça va m'aider. Mais pourquoi pas ? Une clé, faut que je trouve cette putain de clé. Une barque, quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux fouiller ? J'aurais jamais pensé que c'était ouvert ici. Coup de boulon ! Peut-être que ça, ça pourrait me servir. On va voir. Un peu de... Ah bah celle-là je vais la prendre. Vous vous rappelez forcément. L'herbe verte que l'on peut mélanger avec l'herbe rouge. Et le fameux coffre. Alors ce qu'on va faire ? On va essayer de se prendre. Comment faire ? C'est pas là. Voilà. Utiliser. Ça va tout de suite un peu mieux. Magnifique, des balles. Alléluia. Je serais étonné qu'il n'y ait pas un petit zombie là. Ouais forcément. Je vais déjà regarder si je peux sortir ici. Ouais je peux sortir. Nickel, ça les a refroidi ça. Ça fait toujours son petit effet. Donc je viens de là. Allez on va partir là-bas et essayer de couper ça. Ah en fait il y a plein d'endroits à visiter avant. Toujours peur de les réveiller ces couillons. Allez. Ah c'est peut être ça qu'il me fallait. Et voilà. De toute façon comme d'hab je pense qu'en mode facile. On a plus de... D'équipement. La bande son aussi comme vous l'entendez je pense. Elle est vraiment de qualité assez oppressante. Comme c'était le cas sur les autres épisodes. Ça doit être les bureaux de la compagnie neutre. Putain vraiment limite hein. L'éclairage c'est... C'est sommaire la petite lampe. Il y a que ça. Il m'aurait déjà plus que 10 balles hein. Est-ce que je peux les contourner ? Non je ne peux pas les contourner. Essayer de monter peut-être hein. Eh ben on va prendre ça peut-être. Alors ici. Je sais pas si celui-là je peux le tirer dessus. On va essayer. Je pense pas que ce soit un bidon qui explose. Je pense pas que ce soit un bidon qui explose. Je suis aimé comme un con. Tire toi toi toi. Tire toi toi. Ah moi il faut que je fasse le tour. Ah moi il faut que je fasse le tour. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Imaginez bien que je vais me faire démonter Voilà On va juste continuer pour le fun Sous-titrage ST' 501 Je ne sais plus si c'est par là, je ne sais plus, je pense que oui Je l'entends derrière Je l'entends derrière Je ne sais pas s'il peut me suivre Voilà, je voulais au moins essayer ça Dégager le passage Il m'a lâché Putain Le con, il ne m'a pas lâché Voilà, vous avez vu La démo ne dure pas très très longtemps Alors un superbe visite HD De cet épisode Franchement que ce soit au niveau de l'ambiance sonore Des graphismes, de la jouabilité Elle s'est encore améliorée Puisque les mouvements se sont assouplis Je trouve vraiment que c'est une belle réussite Voir si je le ferai Je ne sais pas encore Dites-moi vous si vous pensez vous le faire à la sortie Voir si vous attendez les autres épisodes Il y a le suivant C'est le code Véronica Si je ne me trompe pas Qui était sorti à l'époque C'est au Dreamcast Voilà Moi je vous laisse ça dessus Avec le trailer de fin Et on se dit à une prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501